Nous passons maintenant à la période des questions du chef de l'opposition officielle et sa majesté. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Madame la vice-première ministre, en novembre 2008, le ministère de la Santé a reçu une lettre d'un dénonciateur qui avait travaillé à Orange. Dans sa lettre d'avril 2008, Keith Huntley a dit qu'il y avait deux sortes de livres comptables, une sorte qui était utilisée pour les rapports internes et un autre qui était consacré au rapport au ministère qui était rendu public. Tout cela pour camoufler les gaspillages d'argent. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire si on vous avait informé de cette lettre lorsque vous êtes entré en fonction en 2009 ? Merci, Mme la vice-première ministre. Alors, je pense que le ministre actuel de la Santé aimerait vous parler de certains progrès qui ont été effectués chez Orange. Mais comme tout le monde le sait, nous discutons depuis des années déjà de ce problème d'Orange. Il y a eu des débats dans cette Chambre, il y a eu des comités qui se sont réunis. Mais la vérité, c'est que les choses ont changé chez Orange. Il y a un nouveau leadership et lorsque l'on m'a mis au courant des problèmes chez Orange, j'ai travaillé de manière très étroite avec le vérificateur général pour m'assurer qu'il ait bien tous les renseignements dont il avait besoin pour sa vérification. Nous avons complètement modifié la direction et la haute direction. Il y a de nouveaux plans d'amélioration de la qualité. Donc, la réponse à cette question, c'est qu'Orange est maintenant un bien meilleur organisme qu'à l'époque où j'ai pris mes fonctions. Merci, complémentaire. Merci. Alors, encore une fois, cette question s'adresse à la vice-première ministre. Je peux vous dire que, de par mon expérience, ayant travaillé à différents postes du gouvernement, je peux vous dire que la ministre aurait dû être informée complètement par les problèmes principaux qui se posaient lorsqu'elle a pris ses fonctions en 2009, en octobre 2009. Donc, à mon avis, ce n'est pas très crédible que de nous dire que vous n'avez pas été informé de cette lettre lorsque vous avez pris vos fonctions. Et donc, M. Wamsley a dit, par exemple, que les gens avaient droit à des avantages luxurieux, comme par exemple des primes au niveau de la direction et du président qui pouvaient atteindre 250 000 $. Alors, comment est-ce que vous pouvez continuer à vous lever chaque jour et dire que vous ne connaissiez pas cette situation lorsque vous avez pris vos fonctions ? Alors, M. le Président, j'ai été appelé à comparaître devant le comité et, bien sûr, je pourrais vous fournir les transcriptions de mes témoignages devant ce comité. Mais ce que je peux vous dire, à l'ordre... Merci. Continuez, s'il vous plaît. Ce que je peux vous dire, c'est que, en réponse à ces préoccupations chez Orange, eh bien, il y a à peu près trois ans de cela, déjà, j'ai mis en place des lois dans cette assemblée pour remédier à ces problèmes qui se posaient chez Orange. J'ai proposé ce projet de loi qui a fait l'objet de débats pendant 23 journées de débats distinctes. Un projet de loi qui a été envoyé devant le comité. Mais les deux parties d'en face se sont alliées pour s'opposer à ce projet de loi. Mais il est temps d'adopter ce projet de loi 8. Le député de Leeds-Granville, à l'ordre, s'il vous plaît. Complémentaire final. Encore une fois, Madame la vice-première ministre, eh bien, la conséquence du défaut de la part de la vice-première ministre d'agir en la matière a eu des... Le défaut d'agir en la matière de la première ministre, vice-première ministre, a vraiment eu des conséquences dévastatrices. Et donc, vraiment, lorsque pour la première fois on lui a parlé de ces problèmes qui se posaient chez Orange, il s'agissait d'incidents isolés. Mais maintenant, nous savons qu'il s'agit d'incidents absolument graves qui ont coûté des millions de dollars à notre gouvernement. Et il y a eu des poursuites contre ce gouvernement en justice. En juillet 2010, un patient est mort parce que les services de transport étaient en retard. Donc, pendant des années, vous étiez au courant et vous n'avez rien fait. Comment se fait-il que vous n'ayez pas démissionné à l'époque ? C'était ce qui s'imposait. Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, moi et mes collègues de ce côté de la Chambre sommes tout à fait fiers du travail de la vice-première ministre, alors qu'elle était en fonction de la ministre de la Santé. Elle avait établi la confiance du public dans cet organisme clé qui est Orange. Elle a vraiment fait un travail extraordinaire. Et monsieur le Président, l'ancienne ministre de la Santé, donc la vice-première ministre actuelle, a vraiment agi en la matière. Elle a changé complètement la direction, le conseil d'administration, la présidence de cet organisme. Et donc, elle a également mis en place un nouveau accord de rendement. Elle a mis en place un défenseur des patients, j'en passe et des meilleurs. Et ce sont des changements qui étaient cruellement nécessaires. Et c'est pourquoi nous aimerions que l'opposition nous soutienne pour adopter ce projet de loi 8, pour terminer cette transition, monsieur le Président. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Ma question s'adresse à la première ministre. Alors, 86 municipalités ontariennes ont déclaré qu'elles ne souhaitaient pas accueillir de projet en vertu de la loi sur l'énergie verte. Ceci inclut quatre municipalités qui, justement... Oh, la première ministre n'est même pas là. Bon, je vais parler à la vice-première ministre, alors. Alors, il s'agit d'un projet qui viserait à mettre en place des éoliennes sur la trajectoire de vol de l'aéroport local. Et donc, ce sont des engagements qui ont été pris avant que la première ministre n'entre en fonction. Et elle s'est exprimée à Collingwood au cours d'une conférence et elle a dit qu'elle examinerait de près ce projet, et ce, personnellement. Et je peux vous dire que toutes les municipalités qui entourent ce projet sont contre ce projet, Donc, on ne devrait pas les forcer à accepter de tels projets. Mais le gouvernement continue, sur sa lancée, de construire ces éoliennes qui sont bien trop hautes sur la trajectoire de vol de l'aéroport de Collingwood. Merci. Bon, je pense que vous avez dû faire un lapsus, mais quand même, j'aimerais profiter de l'occasion pour dire à tous les députés que l'on ne se réfère pas à la présence ou à l'absence d'un député de cette chambre. Excusez-moi, monsieur le ministre, je n'ai pas besoin que vous ajoutiez des commentaires. Et je pense que, bon, malheureusement, cela vous a échappé, mais quand même, rappelez-vous tous que nous ne faisons pas cela dans notre chambre. Le député de Renfrew, Nipissing-Pembroke, à l'ordre. La vice-première ministre. Le ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, alors nous avons examiné le processus d'approvisionnement pour les projets d'énergie renouvelable. Nous avons de nouvelles recommandations qui sont en place. Et en fait, il s'agit d'un processus d'approvisionnement qui est en cours concernant ces grands projets d'énergie renouvelable. Et il va falloir donc que les municipalités y participent de manière importante. Bon, je ne vais pas vous laisser continuer. Arrêtez, s'il vous plaît. Continuez, s'il vous plaît. Alors, d'un autre côté, il y a des contrats qui existent d'ores et déjà que nous n'allons pas résilier parce que nous avons des obligations contractuelles. Et comme vous le savez, ça a été le cas dans le cadre d'autres projets d'énergie. Par le passé, nous ne voulons pas résilier ces contrats concernant ces grands projets d'énergie renouvelable. Nous voulons étendre la durée de ces contrats. Merci, complémentaire, la députée de Carleton. Il s'agit d'anciens contrats, mais ce sont de nouveaux problèmes. Et donc, ce sont vraiment des éoliennes qui posent problème partout en Ontario. Et vous avez malheureusement imposé ces projets à ces municipalités. Et lorsque vous avez annulé certains contrats, eh bien, ce sont les municipalités qui ont payé la note. Dans le comté de Carleton, il y a eu de gros problèmes, par exemple. Cet été, cet été, c'est actuel, n'est-ce pas, comme problème. Et malheureusement, eh bien, ces éoliennes sont tellement proches de la route qu'on ne peut même pas la déneiger en hiver. Nous avons soulevé cette question et envoyé de multiples lettres à ce sujet. Et malheureusement, nous n'avons pas été écoutés par le gouvernement. Est-ce que c'est ça, votre nouveau processus de consultation ? Monsieur le Président. Ce parti continue, encore et toujours, de nous demander de résilier des contrats existants. À l'ordre, s'il vous plaît. Bon, l'horloge n'est pas arrêtée, donc vous perdez du temps. Continuez. Donc, le plan des conservateurs était de résilier les contrats existants. Et ils ont mis en place des lois qui leur permettaient de résilier des contrats qui étaient d'ores et déjà en place. Et nous savons que ceci nous exposerait à des dettes qui pourraient s'élever à à peu près 20 milliards de dollars si nous résilions ces contrats. Donc, vraiment, ils continuent encore et toujours de nous demander, dans cette chambre, de résilier ces contrats, ce qui nous exposerait à des dettes et des pénalités à hauteur de milliards de dollars. A l'ordre, s'il vous plaît, à l'ordre. Terminé, s'il vous plaît. Complémentaire final. Il s'agit de la sécurité publique et cela est de votre ressort. C'est votre travail de vous en occuper. Alors, j'aimerais quand même vous expliquer une situation qui va vous permettre de mieux comprendre les problèmes. Si ces projets ne sont pas déplacés, il va falloir retracer la route pour pouvoir la déneiger en hiver. Donc, le ministre de l'énergie ou celui des transports pourrait ordonner que ces lignes d'électricité soient retirées pour permettre le déneigement de cette route. Le ministre de l'énergie. Monsieur le président. Les députés de Hewens-Broughs et de Simcoe-Nor. A l'ordre, s'il vous plaît. Et certains d'entre vous se rapprochent de plus en plus des avertissements. Merci. Continuez. Le député de Renfrew-Nepissing, Pembroke. A l'ordre, s'il vous plaît. Vous aussi. Alors, monsieur le président, j'ai une citation qui me vient du député de Nepissing, alors qu'il était maire. Alors, le fait de tirer profit des opportunités que nous offre l'énergie verte est favorable pour nos collectivités et nous sommes tout à fait heureux du partenariat que nous avons avec West Wind Development. Et c'est vraiment un promoteur tout à fait responsable qui peut aider au développement de notre collectivité et aider à son développement par le biais de ce projet d'énergie renouvelable. Donc, il continue encore et toujours de nous demander de résilier des contrats existants, ce qui pourrait exposer notre province à une dette à hauteur de 20 milliards de dollars. Lorsque je me lève, vous vous asseyez, s'il vous plaît. Nouvelle question, la députée du troisième parti. Alors, ma question s'adresse à la vice-première ministre. J'aimerais demander à la vice-première ministre une chose très importante. C'est une chose qui importe à tous les ontariens de cette province. Combien de personnes vont être licenciées au cours du budget d'austérité des libéraux ? Eh bien, M. le Président, je peux vous assurer que notre gouvernement est déterminé à équilibrer les comptes d'ici 2017-2018. Mais nous ne le ferons pas aux dépens de notre économie en pleine croissance. Nous avons un plan pour nous permettre d'arriver à cette croissance. Je suis la présidente du Conseil du Trésor. Nous avons un Conseil du Trésor qui est tout à fait fort. Et nous essayons d'optimiser les ressources autant que nous pouvons pour pouvoir fournir des services de meilleure qualité aux gens de cette province. Le statu quo n'est pas une possibilité pour nous. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Il faut optimiser les deniers publics et leur utilisation. Et donc vraiment, je serais heureuse de travailler avec le NPD pour pouvoir justement obtenir des idées de leur part pour optimiser ces ressources éventuellement. Alors, le budget d'austérité des libéraux va réduire de 6% le budget de tous les ministères chaque année. Et le rapport Drummond dit qu'il s'agirait alors de licencier 100 000 personnes. Donc la suppression de 100 000 emplois n'est pas une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Pourquoi est-ce que les libéraux suivent l'approche des conservateurs et suppriment 100 000 emplois ? Eh bien, je pense que tous ceux qui nous écoutent chez eux devraient se rappeler que le NPD, dans son programme électoral, c'était un programme électoral tout à fait court, de 9 pages seulement, et bien, ils ont dit dans leur programme qu'ils pouvaient trouver 600 000 dollars de plus en compression. 600, pardon, millions de dollars de plus en compression. Donc c'est vraiment étonnant. Ils ont promis eux-mêmes de faire des compressions supplémentaires. Donc il faudrait vraiment regarder quelle est notre situation dans cette province, surtout en matière de croissance économique. Depuis 2009, le creux de la récession, nous avons ajouté plus d'un demi-million d'emplois à notre économie. Les chiffres de chômage sont en baisse. Les chiffres de l'emploi sont en hausse. Il y a eu 100 000 emplois supplémentaires créés l'année dernière. Et nous sommes sur la bonne voie. Merci, complémentaire. Alors, monsieur le président, 100 000 emplois, ou plutôt 1000 emplois, ne vont pas être ajoutés à Windsor. Ça, c'est sûr, parce que l'usine Ford y a fermé récemment. Je pourrais vous citer d'autres exemples. Oshawa, Chatham, c'est une liste sans fin, pratiquement. Mais Bloomberg News a dit que le budget libéral contenait les compressions les plus importantes depuis l'époque de Mike Harris. Mais la première ministre a dit que ce qui avait inspiré sa carrière politique, c'était Mike Harris. Mais nous ne pensions pas que c'était pour suivre son exemple, plutôt pour s'y opposer. Et en fait, elle va encore plus loin dans la direction de Mike Harris. Donc, elle a dit que c'était désastreux que les conservateurs veuillent licencier 100 000 personnes. Mais maintenant, elle veut faire la même chose, juste sous les couleurs des libéraux. Et elle insiste pour dire que c'est un plan progressiste. Est-ce que c'est vraiment progressiste que de licencier 100 000 personnes ? Je suis sûre que la chef de troisième partie serait très heureuse de se joindre à nous pour célébrer un investissement tout à fait remarquable à Hamilton. Moi, je suis très heureuse que Honda va faire de Alliston un centre global pour la manufacture de véhicules. Et ce sont de très bonnes nouvelles pour l'Ontario et pour Alliston. Non seulement ces investissements ont totalisé environ un milliard de dollars, cela s'accorder 4 000 emplois qualifiés et des milliers de plus. On a investi 875 millions de dollars sur 5 ans pour la manufacture de moteurs. Alors, ça, ce sont d'excellentes nouvelles. Nouvelle question, le chef de troisième partie. Si vous gardez les emplois à Honda et que vous allez mettre des gens à pied, cela fera quand même une perte de 100 000 emplois. Alors, une autre question pour la vice-première ministre. Alors, il y avait 15 infirmières à Livingston qui avaient appris qu'elles allaient perdre leur emploi parce qu'on allait se débarrasser de l'aile d'obstétrique et de gynécologie. Ce sera très difficile pour les femmes dans cette région d'avoir ce genre de services près de chez elles. Quels autres services vont être coupés pour le budget d'austérité? Le ministre de la Santé. Merci. Je suis heureux de parler de ce qui se passe à l'hôpital de Livingston, des décisions qui ont été prises par le conseil d'administration de l'hôpital pour fermer l'unité d'obstétrique. Ce n'est pas une décision définitive, c'est une décision par le R-List. Et on a déjà annoncé que mercredi prochain, il y aura une réunion du R-List sur cette question. Il y aura une heure mise de côté pour que l'on puisse discuter de cette question importante. même si c'est une décision par le conseil d'administration de l'hôpital, ce n'est pas une décision définitive. Et déjà, on a pu trouver des services qui seront donnés à l'hôpital de Windsor. Question complémentaire. Il y a deux semaines, il y a des infirmières qui avaient trouvé qu'elles allaient perdre leur emploi et que 26 lits allaient disparaître. Alors, je vais répéter la question. Quels autres services sont coupés alors que ça fait partie du budget d'austérité? Le ministre, je sais que de temps à autre, des changements précis sont faits par les hôpitaux en ce qui concerne le personnel. Mais en fait, l'année dernière, il y avait 4000 infirmières de plus qui avaient été embauchées. Et en fait, 2400 infirmières de plus ont été embauchées depuis que le Parti libéral a pris le pouvoir. Je pense que la chef de troisième partie veut se concentrer sur des incidents précis lorsque des décisions ont été prises par les hôpitaux locaux avec les RLIS locaux. Mais en fait, certainement, on met la priorité sur les soins infirmiers et on a augmenté les fonds pour ce domaine. On a également des cliniques avec des infirmières praticiennes. Dernière question complémentaire. En ce qui concerne les coupures d'austérité du Parti libéral, les soins de santé, ce ne sont pas les seules victimes. Alors, on a par exemple des écoles qui vont être fermées. Ça veut dire que les parents et les élèves vont se retrouver dans une situation chaotique. Alors, allez-vous dire aux parents et aux élèves quelles sont les villes qui vont perdre leur école? Pour la ministre de l'Éducation, je suis toujours fascinée d'entendre ces chiffres qui viennent de nulle part. Moi, je peux vous dire que je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, ces 125 écoles. Mais on sait qu'il y a 600 écoles dans la province qui sont à moitié pleines. On dépense environ un milliard de dollars par an pour des places vides. Nous pensons que de ce côté-ci de la Chambre, nous devrions investir notre argent pour les enfants plutôt que de dépenser ça pour des places vides. Le député de Kitchener-Conestéga. J'ai une question pour le ministre des Finances. La semaine dernière, on a demandé, donc, quelle était l'analyse économique pour la taxe sur le carburant d'avion. Alors, vous n'avez pas répondu à la question. Et moi, je vais vous aider parce que je vous ai parlé de 100 millions de dollars qui avaient été prédits par le docteur Fred Lazar à l'École des Affaires. Et il y avait également, donc, en Colombie-Britannique, on avait donné de l'argent et ça avait bien amélioré l'économie. Nous, on va dans la mauvaise direction. Nous sommes la seule province qui va dans la mauvaise direction. Alors, dites-nous, quel est le secret ? Quelle est l'analyse économique que vous avez faite en ce qui concerne les pertes de revenus avec cette question des taxes sur le carburant d'avion ? Le ministre, depuis qu'on a annoncé une toute petite augmentation d'un sou pour le carburant d'avion, on a lancé, donc, d'autres avions qui iraient en Europe. Il y a 68 000 vols à Buffalo et à Pearson, à Toronto, il y a 420 000 vols. Il y a 7 compagnies aériennes à Buffalo. Il y en a 65 à Pearson. Et nous, donc, nous desservons 180 destinations dans le monde entier. Et pour Buffalo, c'est 36 millions. Et quand on parle de l'augmentation qui n'a pas été touchée depuis 92, c'est un sou. S'ils vont faire une pétition. Question complémentaire. Comme je l'ai mentionné, toutes les autres provinces au Canada vont dans la direction inversa. Comme je l'ai dit, vos chiffres, on ne peut pas les calculer. En fait, vous avez marginalisé ça en disant que l'augmentation, c'était juste un sou à l'ordre. Continuez. Bon, alors, c'est difficile. Finissez. Et en fait, on a le carburant d'aviation qui est le plus élevé au Canada. Ça demande donc aux gens de dépenser beaucoup plus. Et il y a 400 000 voyageurs qui ne vont pas prendre l'avion à Pearson. Et donc, il y a des gens qui voudront aller dans des endroits où on ne paye pas ce montant que Buffalo. Alors, il y a des villes américaines qui vont profiter de ce qui se passe ici. Sunwing, par exemple, c'est la pointe de l'Hisberg. Merci. Le ministre des Finances. Bon, le directeur du marketing à Buffalo a dit que c'était insignifiant. Et Pearson a indiqué que ça allait continuer à croître. Et le député d'en face devrait savoir qu'un billet d'avion moyen, Vancouver, à Toronto, 280 $. 5,96 $, ça va à la province. Et pour le gouvernement fédéral, 52 $. Et un vol à Orlando, 4 $ pour la province, 44 $ pour le gouvernement fédéral et 34 $ pour le gouvernement américain. Vous devriez vous battre pour l'Ontarloc. Vous devriez demander à vos cousins fédéraux de nous redonner notre argent. Nouvelle question, la députée de Parkville-High-Park. Le député de Renfrew-Nippissing-Pembroke va être averti. Le député de Simco-Nord, taisez-vous. La députée de Parkville-High-Park. Moi, j'ai une question pour le ministre des Transports. Nous savons maintenant que le gouvernement a juste deux personnes intéressées pour le partenariat public-privé pour le tram qui va traverser la ville. Et donc, les contribuables vont payer plus. En fait, l'année dernière, on avait dit que le gouvernement allait payer un demi-milliard de dollars de plus pour cette route. Et les mêmes avertissements ont été donnés également au métro Lynx et aux lignes de métro. Avec un contrat qui va être signé, combien est-ce que le gouvernement va payer en trop pour ce méga contrat? Le ministre, moi, je veux remercier la députée pour cette question. Vous savez que ce projet de train léger de Clinton, c'est un des projets les plus excitants, donc, dans nos projets gouvernementaux. On sait très bien qu'il y a du travail qui a déjà été commencé et il faudrait voir un peu l'envergure de ce projet. Et ce train léger sera sur 19 kilomètres au milieu de Toronto, 25 arrêts. La province de l'Ontario, grâce au leadership de notre première ministre, va investir 5,3 milliards de dollars dans ce projet. Cela veut dire que ce train léger est le plus grand projet de transport commun en un demi-siècle dans la province de l'Ontario. Et ça, c'est quelque chose qui se passe dans des quartiers qui sont représentés par moi-même et également d'autres collègues. Cela va donner des résultats positifs en raison du leadership que nous montrons. Et nous comprenons que c'est quelque chose de très important. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Avec ces partenariats publics-privés, le public n'est pas au courant, alors que les décisions sont donc laissées dans le noir. Alors, on n'est pas au courant de projets comme les trains au diesel avant qu'ils soient trop tard. On sait que les plans pour ce train léger d'Eglinton a changé. Alors, peut-être qu'on va devoir déplacer l'arrêt d'Eglinton. Il y aura des problèmes à avoir une cohérence dans tous les services de métro ou de tram et d'autobus. Et le public n'est pas au courant. Alors, au lieu de négocier ce plan derrière des pattes fermées avec des entrepreneurs privés, est-ce que le gouvernement va divulguer ce qu'il y a dans le contrat pour savoir exactement pourquoi on paye des milliards de dollars ? Bon, je pense que c'est important que je le dise, ça a été dit par la Première Ministre et d'autres personnes, que ça, c'est quelque chose qui va avec la mythologie de l'autre parti, qui essaie d'expliquer comment on s'y prend pour les projets d'infrastructures. La députée parle de ce qui va se passer pour les gens, le public, mais en fait, mes beaux-parents sont tout à côté de cette station d'Eglinton. Quand je les vois, ils me disent qu'ils sont vraiment très excités parce que finalement, il y aura des choses qui vont être construites dans leur quartier. Et ça, c'est le genre de transparence que nous montrons. Et c'est important de savoir qu'au cours des derniers mois, chaque fois que nous l'avons pu, notre gouvernement essaie de donner parole au public. Mais là, on a le parti d'en face qui ne veut pas avoir de transport en commun. Nouvelle question. La députée de Cambridge, j'ai une question pour le ministre des Affaires municipales et du Logement. Le mois dernier, vous avez annoncé des changements au code des bâtiments en Ontario qui entreraient en vigueur en janvier 2015. Et on dit que maintenant, la hauteur maximum, ce serait de six étages. Mais certainement, quand on a des bâtiments qui ne sont pas trop élevés, ça, c'est vraiment quelque chose de courant en Europe. Et on a introduit également des amendements au code du bâtiment pour les constructions en bois. Et maintenant, il y a 100 000 bâtiments avec peu d'étages qui sont construits en Colombie-Britannique. Alors que ça pourrait être permis dans l'Ontario, je pense que les gens devraient savoir ce que ça pourrait faire pour notre économie. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer comment ça aurait l'effet pour la construction en Ontario? Le ministre. Alors, je vais remercier le député de Cambridge pour sa question. Alors, certainement, des bâtiments avec quelques étages, cela, évidemment, aiderait à loger de nombreuses personnes dans la province. Et il y a beaucoup de gens dans l'industrie de la construction qui dirait que cela pourrait diminuer les coûts de plus qu'à 30 %. Cela donnerait également aux constructeurs plus de choix pour savoir la façon dont on construirait les bâtiments. et certainement, cela va améliorer les quartiers. Et cela également, cela aiderait le secteur de la foresterie. Et cela serait donc une bonne chose pour 260 collectivités. Ces bâtiments avec quelques étages, ça, c'est une des façons dont le gouvernement pourrait continuer à faire croître l'Ontario. Dans ma circonscription de Cambridge, les bâtiments de deux étages sur la route principale ont été construits dans les années 1800. Et après avoir eu des incendies vers les années 1850, on a reconstruit ces bâtiments en pierre. Donc, si on a des bâtiments de six étages avec une charpente en bois, peut-être qu'il pourrait y avoir des incendies. Et est-ce qu'on pense que la sécurité serait compromise? Et l'Ontario va de l'avant avec ses amendements avant que d'autres amendements aient été faits pour suivre le code du bâtiment national. Et les Ontariens devraient savoir quels sont les éléments qui vont être considérés. Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer? Est-ce que le ministre pourrait nous expliquer quelles sont les mesures de sécurité qui ont été placées dans ces amendements en ce qui concerne le code du bâtiment? Bon, ça, c'est une bonne question et je pense que ça mérite une bonne réponse. La sécurité, c'est toujours notre priorité numéro un quand nous examinons des changements au code du bâtiment. L'idée, donc, de choisir des bâtiments construits en bois avec quelques étages, ça, c'est quelque chose qui a été décidé en consultation avec les spécialistes et les experts. Nous pensons que ce genre de modèle, cela offre énormément de sécurité et, par exemple, tous ces bâtiments avec une charpente en bois à quelques étages devraient avoir des escaliers qui soient construits avec des matériaux non combustibles. Et là, on doit avoir absolument des normes très élevées, en particulier en ce qui concerne la protection contre les incendies. Et moi, j'aimerais remercier quelques collègues. Le député de Tandebé, Atiko Kuhn, qui avait déposé un billet de député et aidé par son collègue de Tandebé, le député de Tandebé, Supérieur Nord, le député de l'Île-de-Méno-Fauque. Au ministre de l'Agriculture, aujourd'hui est le premier anniversaire de la loi sur l'alimentation locale. Vous avez adopté ce projet de loi par section en jouant de la politique pour l'élection. Finalement, on vous a fait honte et on vous a fait donner accès aux aliments locaux pour les agriculteurs pour qu'ils puissent faire des dons à des banques alimentaires, des groupes d'églises, etc. Et maintenant, on a un amendement basé sur le travail de 5 ans de notre collègue, le député de Ksarlien-Lemt. Mais vous n'avez pas proclamé d'autres parties du projet de loi. Vous dites que vous êtes transparent et ouvert, mais aujourd'hui, vous devrez publier votre premier rapport annuel sur l'alimentation locale. Vous avez une occasion d'être ouvert et transparent. Pourquoi vous ne dites pas une chose, faites une autre ? Pourquoi pas faire ce que vous dites ? Réponse du ministre. Cette question est un peu riche venant de ce député. Quand on a parlé du développement de la loi sur l'alimentation locale, on a pris l'occasion de contacter tous les côtés de cette chambre parce que c'était un projet de loi qui allait changer le secteur agricole de la province. On a, par exemple, avec ce projet de loi, lancé la vente des vins VQA à des marchés de producteurs de la province de l'Ontario. Et ça dit, ces vins VQA qui ont des chiffres à faire d'un quart de million de dollars, que c'est un bon succès. Mais à plusieurs reprises, j'ai essayé de reconnaître le député de Sarnia-Lemt. Quand on a fait l'annonce à Hamilton, je me suis assuré que le député de Sarnia-Lemt était là avec moi et je lui ai donné l'occasion de parler aux gens. Merci. Question complémentaire. C'est le président. C'est étonnant. Ça fait déjà un an. Et les dispositions de la loi sur l'alimentation locale, il fallait publier des objectifs. Vous avez eu un mauvais départ, M. le ministre, en particulier avec les agriculteurs et les banques alimentaires et en particulier les gens qui ont des besoins. Là, c'est un exemple qui nous démontre bien que vous n'êtes pas transparent ni ouvert. Vous avez voté pour des mesures, mais ce n'est pas encore adopté. Pourquoi on ne voit pas d'alimentation locale dans nos écoles, hôpitaux et nos associations gouvernementales ? Pourquoi vous n'adoptez pas ces mesures-là ? Réponse du ministre. M. le Président, la loi sur l'alimentation locale a été tout un succès en Ontario. Partout où je vais, l'occasion, dans le nord, le sud, Est et Ouest, je parle à des agriculteurs qui disent que c'est vraiment tout un succès. Ce matin, peut-être le député de Alderman-Norfolk était un petit peu en retard quand il avait les producteurs d'œufs de l'Ontario. Mais je rends hommage au député de Sarnia Lemp, le monsieur qui a développé les crédits d'impôt pour des dons donnés par les agriculteurs aux banques alimentaires et autres organismes caritatives. Ça, c'est la façon comment on travaille ici, en collaboration. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que le député dit quant à la loi sur l'alimentation locale. Merci. Nouvelle question de la députée de Knoor à Rainy River. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Richesses Naturelles. Alors, s'il vous plaît. Au ministre des Richesses Naturelles, vous avez rencontré la délégation du district de Rainy River qui vous a demandé à vous, à la première ministre, à avoir de votre aide pour assurer que la Syrie va reprendre le travail. Et en tant que ministre qui est responsable, vous avez la responsabilité à la population de Fort France. Vous ne pouvez pas laisser ça aux deux compagnies résoudre. Vous devez vous faire quelque chose et développer une solution avec les gens. Il y a assez de bois dans la forêt Crosswood qui peut répondre aux tous les besoins. Et ça devrait être une situation gagnante-gagnante. Le district de Rainy River, monsieur le ministre, vous demande de faire votre travail pour développer des solutions qui créent des emplois à Hatticoke, Ignace, Thunder Bay et qui sauvent des emplois. Allez-vous faire quelque chose ? Merci. Le ministre des Richesses Naturelles a été foré. Je remercie la députée de sa question. Oui, on a rencontré la délégation, moi et le ministre du Développement du Nord et des Mines. C'était une réunion très positive et on va essayer de trouver une solution et de faire avancer le processus. Ce que je vais dire, je vais démontrer mon appui au maire Roy Avis de Fort Francis qui est quelqu'un, un des meilleurs maires dans le nord de l'Ontario. C'est vraiment quelqu'un de très déceint. J'ai travaillé avec le maire Roy sur le dossier et je respecte la position dans laquelle ils se trouvent et la position de la communauté de Fort Francis. Ils pensent avoir être en situation difficile. Je comprends leur peur et leur anxiété et comme j'ai dit ici en Chambre depuis quelques jours, je m'engage à trouver une solution, à travailler pour trouver une solution non seulement pour Fort Francis mais pour toute la collectivité du nord-ouest de l'Ontario. Merci. Question complémentaire. C'est très rassurant, Monsieur le ministre, de savoir que nous avons votre soutien mais on a besoin de gestes, de mesures concrètes. Vous avez une responsabilité envers la population de Fort Francis. Le maire et les chefs des Premières Nations du district de Rainier River sont venus pour vous demander de passer aux gestes et d'avoir des mesures. C'est un problème qui a trait au gouvernement. Monsieur le ministre, il a la décompte de l'horloge qui continue. Est-ce que vous allez aider les gens du nord-ouest? Merci, le ministre. Ma première réponse, j'ai dit que je comprends à niveau personnel les sentiments qui existent dans la collectivité de Fort Francis. En 2005, quand l'industrie forestière a commencé à avoir ce cataclysme économique, même à Thunder Bay, on a été touchés. Il y a eu beaucoup de Syries qui ont été fermées, des Syries qui existaient depuis longtemps. Et donc, je comprends bien ce qui se passe à Fort Francis. Comme j'ai dit, on va essayer de trouver une solution avec tout le respect. Les solutions avancées en ce moment par le troisième parti ne sont pas nécessairement des choses qui vont fonctionner. Nous sommes offerts à toutes les options, à toutes les bonnes idées. Il faut qu'on comprenne qu'il y a d'autres exploitants dans le secteur forestier de la province de l'Ontario qui portent attention à ce qui se passe et à la réponse à cette situation en particulier. Merci. Une nouvelle question au député de Toby Connor. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre du Travail, le Honorable Kevin Flynn. Le comité permanent s'est rencontré pour l'examen article par article des mesures législatives très importantes. Le projet de loi 10, loi 18 plutôt pour des emplois plus forts. Et je félicite pour le troisième parti d'avoir rejoint le gouvernement d'avancer des amendements qui ont renforcé ce projet de loi 18. Malheureusement, l'opposition officielle a joué des jeux de procédures pour ralentir le travail. Ils ont déposé des centaines des amendements et des modifications qui sont répétitives et qui ne faisaient rien. Et notre gouvernement avait de la détermination. Cependant, le comité a terminé son travail. Est-ce qu'on peut débattre de ce projet de loi ? Merci, le ministre du Travail. Merci. Je veux remercier le député. pour cette question très appropriée et qui tombe à temps. Je veux remercier la plupart des membres du gouvernement des affaires gouvernementales et l'effort qu'ils ont fait pour développer ce projet de loi. Et en particulier, le président, le député de Glen Gary Prescott Russell, du travail excellent qu'il a fait l'autre soir. Il faut adopter ce projet de loi pour protéger les travailleurs de la province. On ne peut pas avoir plus de retard. un des éléments importants de ce projet de loi, c'est le changement du salaire minimum. Cela donnera de la certitude aux travailleurs et aux entreprises. Et les entreprises pourront faire des plans pour des changements. Afin que ce projet de loi et ces mesures puissent être en effet l'année prochaine, il faut qu'ils soient adoptés dans cette assemblée législative assez rapidement. Et j'espère que tous les députés vont appuyer ce projet de loi. question complémentaire. Merci. Comme mon collègue de Trinity Spadine me rappelle, il y a eu 400 modifications qui essayaient de ralentir le travail. Donc, je félicite le côté du gouvernement. Mais les travailleurs de l'Ontario ont besoin de ce projet de loi. Donc, je demande à tous les députés d'appuyer ce projet de loi. Il faut que les dispositions en particulier quant au fait qu'on relie le salaire minimum à l'indice des prix à la consommation, c'est important. Le projet de loi 18 va avoir une troisième lecture et une fois adopté, il va donner plus de protection à des milliers de travailleurs de la province. J'aimerais dire qu'est-ce que je peux dire à mes concitoyens quant au projet de loi 18. Le ministre du Travail. Merci. Merci de la question complémentaire excellente et le député a raison. Ça fait déjà un an, on a eu beaucoup d'heures de débat depuis le premier travail sur la loi renforçant l'emploi et la main-d'oeuvre en Ontario et c'est des mesures importantes pour que tout le monde puisse recevoir son salaire et pour qu'on protège les travailleurs vulnérables. Ce projet de loi va rendre le milieu plus concurrentiel et donc on va relier le salaire minimum à l'inflation, à l'indice des prix à la consommation. Il faut l'adopter bientôt pour que les mesures soient en vigueur en 2015. Donc, on a une chance d'adopter ce projet de loi en troisième lecture et je demande à tous les députés de l'appuyer comme on a fait pendant la deuxième lecture. Je demande l'appui des gens. Merci. Nouvelle question du député de Chatham-Kent-Essex. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. L'hôpital mémorial du district de Leamington a des problèmes avec son conseil d'administration qui sera forcé de fermer l'unité d'obstraiterie et ça va causer des problèmes. Il y aura 40 emplois qui disparaîtront, entre autres des infirmières plutôt autorisées. Ça met en danger le développement économique de la région et met en danger des patients. Les mères qui vont donner naissance seront forcées d'aller jusqu'à Winsorne et ça prend beaucoup de temps. Pourquoi est-ce qu'on ferme cette clinique qui est très nécessaire ? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci. Je suis très content d'encore une fois à parler de cette question-là et je comprends bien que l'hôpital du district de Lamington, son conseil d'administration a pris une décision difficile pour l'avenir pour fermer l'obstétrie ou au moins certains éléments. Certains aspects de ce programme, le programme gynéconologique ont été étudiés par le conseil d'administration et à cette époque-là c'est important que le réseau local d'intégration des soins de santé soit impliqué. Ils sont impliqués. Mon bureau a été en contact avec eux. Comme j'ai mentionné, il y a une réunion publique la semaine prochaine pour que le public puisse être entendu. Merci. Question complémentaire. Je reviens au ministre. La durabilité des collectivités rurales doit être étudiée de façon différente. Je comprends que le R-LIS a soumis une proposition pour que des sages-femmes collaborent. mais on n'a pas de financement parce que le R-LIS a coupé 2 millions de dollars de financement à cet hôpital du district de Leamington. Ça met à risque des programmes qui sont très nécessaires et des services d'obstrait d'obstrait qui existent depuis 1956. Pourquoi ce gouvernement ne voit pas cette vision avec une perspective municipale? Réponse du ministre. Merci. Le député d'en face doit parler à son collègue de Bruce Gray en le sound. J'étais avec lui à Markdale il y a quelques semaines où on essaie que le gouvernement va bâtir un nouveau ouvert l'hôpital de Markdale et dans un environnement rural assez petit. Donc la vérité c'est le contraire de ce que le député sert de dire. On essaie de retenir des services importants. Le conseil d'administration a dit que le volume de naissance n'était pas suffisant pour maintenir l'efficacité de cette unité. La moitié des femmes à Leamington vont à l'hôpital régional de Windsor. Les services gynécologiques vont rester là et les services avant la naissance et après seront donnés aussi. Et en fait on a une expansion pour répondre aux besoins. Nouvelle question de la chef du troisième parti. merci à la vice-première ministre. Il y a une compagnie privée qui essaie d'avoir une entente avec l'autorité du port de Hamilton pour bâtir une usine pour brûler les déchets à gaz. C'est une nouvelle technologie et on ne sait pas quel sera l'impact pour l'environnement. Est-ce que ce gouvernement va s'engager à avoir une évaluation environnementale sur cette proposition afin qu'on puisse comprendre comment ça va toucher notre environnement? La vice-première ministre, le ministre de l'Environnement et du Changement Climatique est responsable du changement climatique. L'évaluation environnementale va déterminer de façon indépendante la construction de cette usine. La députée d'en face le sait comment ce processus va fonctionner. Je suis prêt à la rencontrer en tête à tête pour savoir quelles sont ses préoccupations. On veut avancer de façon responsable pour que la population d'Amilton puisse avoir une qualité d'eau très élevée et que toutes les activités autour de l'eau et sur l'eau protègent l'environnement. Je veux féliciter l'autorité du port de Hamilton. Depuis deux ans, on a ajouté douze nouvelles entreprises et c'est un des ports les plus importants dans l'industrie alimentaire et nous sommes très fiers et donc je m'engage à faire ce qu'il faut. Question complémentaire, le bassin du port de Hamilton et le bassin atmosphérique a déjà beaucoup d'éléments polluants. Maintenant, il semble qu'on va utiliser une technologie non prouvée qui va peut-être pouvoir empirer les choses. Les familles et les enfants doivent avoir une qualité atmosphérique qui les laisse respirer bien. Est-ce que ce ministre s'engage à avoir une évaluation environnementale afin de protéger l'air de la population de ma communauté ? Réponse du ministre. On ne pourrait pas ouvrir une telle usine sans avoir une évaluation environnementale et on va l'avoir. Je ne pense pas qu'on veut politiciser ce processus. Il faut que les experts puissent faire son travail. Nous avons les normes les plus élevées en Amérique du Nord de protection de l'environnement. Ils nous sommes très fiers et et pendant que son parti était au pouvoir, ils ont adopté de bonnes mesures. Depuis que nous sommes arrivés au pouvoir, on a fermé les centrales au charbon, ce qui était une des mesures les plus importantes. Nous sommes les tout premiers en protection de l'environnement en Amérique du Nord et on ne va pas reculer. Merci. Nouvelle question, le député de Durham. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. M. le ministre, les installations nucléaires donnent presque 50% de l'électricité utilisée par les Ontariennes et d'autres réacteurs arrivent à la fin de sa vie. Je sais que le gouvernement veut continuer à exploiter les centrales nucléaires de Bruce et de Darlington pour avoir de l'énergie nucléaire. La semaine dernière, vous avez une visite à l'installation à l'usine nucléaire de Darlington et on fait un investissement pour des installations qui sont très importantes. à l'usine M. le ministre, est-ce que vous pouvez informer la Chambre quant au statut de les rénovations à la centrale nucléaire de Darlington? Réponse du ministre de l'Énergie. Merci. Je remercie au député de cette question. Notre plan, un plan à long terme sur l'énergie où on va faire des rénovations dans la centrale nucléaire, les centrales nucléaires de Burlington et de Bruce afin qu'elles puissent continuer à être en exploitation jusqu'à 2055 avec un coût de 50%. Et OPG s'assure qu'il y ait de l'efficacité maximale à Darlington et donc on fait de la formation très avancée pour les travailleurs et on va commencer tout un programme en 2016 où on va créer presque 25 000 emplois et générer 5 milliards de dollars d'activités économiques. Merci. Question complémentaire. Je veux remercier au ministre du fait que notre gouvernement prend des mesures pour assurer que la rénovation de la centrale de Darlington est faite comme il faut. Même si cette centrale d'OPG est une des meilleures au monde, c'est rassurant de savoir que l'OPG a vraiment de la surveillance pour avoir de bons résultats. Vous avez dit que le gouvernement va demander des comptes à l'OPG en particulier pendant ce projet qui est très important. M. le ministre, est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que notre gouvernement fait d'autre, quelles autres mesures ont fait pour protéger les contribuables de trop de dépenses dans ce projet ? Merci. Réponse du ministre. Nous avons toute la confiance que le gouvernement va répondre à ses objectifs et on a un calendrier des travaux pour s'assurer qu'on a seulement de nouveaux travaux qui sont faits après qu'on ait terminé la phase précédente avec succès. Nous allons faire tout ce projet en respectant les échéances financières et de temps. On ne va pas procéder s'il y a des surcoûts dans ce projet et donc on fait un suivi des dépenses à chaque phase du projet. Et les contrats assurent c'est les exploitants et les sous-traitants qui sont responsables des retards. Ce projet va assurer qu'on a de l'électricité sans pollution là quand on en a besoin. Monsieur le Président, l'Ontario a un bilan très positif. On a de l'énergie nucléaire depuis 40 ans et c'est très positif. Nouvelle question, la députée Dorian Bruce. Ma question s'adresse à la ministre responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté. Le 1er novembre, les Ontariens et Ontariennes vont voir une augmentation de 3,7% des tarifs d'électricité. Les prestations d'aide pour l'énergie sont basées sur des tarifs de 1997 et cela n'aide pas les gens. Des intervenants demandent votre gouvernement à faire plus de choses et avoir un barème plus réaliste. Madame la ministre, est-ce que vous vous engagez à inclure une mise à jour de ces prestations dans votre stratégie de réduction de la pauvreté ? Réponse la ministre. Moi, je suis très contente de répondre à une question sur la stratégie de réduction de la pauvreté parce que c'est peut-être la première fois. merci d'avoir posé une question là-dessus et j'ai espoir que la question démontre une nouvelle préoccupation du parti de l'opposition que la réduction de la pauvreté est quelque chose de très important parce que par le passé, ce n'était pas très positif. ils ont voté contre la prestation ontarienne pour les enfants et toutes sortes d'autres mesures progressistes dans le budget. Donc, nous allons commencer à augmenter la prestation mais nous avons un objectif de changer donc je serai très content de vous donner d'autres enseignements. Monsieur le Président, on a des objectifs qui sont réalisables aujourd'hui. Il n'y a pas d'excuses de faire oreille sourde aux difficultés. Les tarifs d'électricité continuent à augmenter. Il y a des familles qui utilisent des banques alimentaires pour avoir de l'argent pour acheter des produits et pour payer les tarifs d'électricité, les factures d'électricité. Centraide United Way dans ma région a annoncé que le financement a été déjà plus utilisé pour 2014. Il n'y en a pas encore de neige. Est-ce que vous faites ce qui s'impose et vous assurez que vous allez résoudre ce manque à gagner avant que les tempêtes de l'hiver commence ? Réponse la ministre. Je suis très contente de voir ce changement de ton parce que le Parti conservateur, quand ils étaient au pouvoir, ont réduit les tarifs d'aide sociale de 22%. Ils ont sabré dans les services, ils ont gelé toutes sortes de choses, ils ont arrêté la construction de logements sociaux, ils ont même annulé la construction de logements qui étaient presque commencés. Interruption du président, il y a des gens qui veulent voter plus tard, alors faites attention. Le ministre responsable des aînés l'a fait encore une fois, et je ne vais pas le tolérer, s'il vous plaît, vous êtes prévenu, le ministre délégué aux affaires des personnes âgées. Pendant la dernière élection, ils allaient réduire les services sociaux, les gens les plus vulnérables de l'Ontario ont besoin de ces services-là. dans notre budget, ils ont voté contre ce budget-là, on a inclus dans ce budget d'avoir un programme pour épier les familles à moyens modestes. La députée du Allibart and Quater Locks rappelle le règlement, merci, hier, les ingénieurs professionnels de l'Ontario, ils ont un prix annuel à chaque député de son groupe parlementaire, et je veux reconnaître le député de l'Oxium qui a reçu le prix, le député de Kitchenwater-Loo qui a reçu le prix, et la ministre des Services sociaux et communautaires qui a reçu le prix hier soir. Merci. La députée de Hamilton Mountain a rappel au règlement. Un de mes invités vient de... qui était là au début. J'aimerais souhaiter la bienvenue à Frank Macell et à Queen's Park. Merci. Avant qu'on procède, je veux vous donner des nouvelles tristes que les pages sont ici pour la dernière journée. Je veux remercier tous les pages du bon travail qu'ils ont fait depuis quelques semaines. Applaudissements Nous avons un vote différé pour la troisième lecture du projet de loi 18, loi modifiée en diverses lois ainsi que concernent l'emploi et la main-d'oeuvre. Appelez et convoquez les députés sonneries de cinq minutes. Merci. 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 Le 5 novembre, M. Flynn a proposé la troisième lecture du projet de loi 18. Tous ceux qui sont pour vont se lever et reconnus par le papier. Merci. Merci. M. Delaney. M. Bulkerson. M. Bulkerson. M. Albanese. M. Dixon. M. Mangat. M. Craig. M. Wong. M. Hunter. M. Sergio. M. Morrill. M. Jasset. M. Del Duca. M. Dommerla. M. Fraser. M. Anderson. M. Baker. M. Ballard. M. Don. M. Hogarth. M. Hogarth. M. Hogarth. M. Koala. M. Kowala. M. Kowala. M. Badan Lalonde. M. Molly. M. Martin. M. McGarry. M. McMahon. M. Milchen. M. Milchen. M. Nadu Harris. M. Paz. M. Paz. M. Rinaldi. M. Verniel. M. Vanille. M. Hillier. M. Clark. M. Clark. M. Arnott. M. Hartman. M. Hartman. M. Wilson. M. Cadet. M. Cadet. M. Yacobuski. M. Huda. M. Miller. Parisan, Muskoka. M. Miller. Parisan, Muskoka. M. Dunlop. M. Jones. M. Thompson. M. Barrett. M. Barrett. M. Monroe. M. Scott. M. Bailey. M. Walker. M. Harris. M. Nichols. M. Marteau. M. McDonnell. M. Pettapiece. M. Pettapiece. M. Besson. M. Horvath. M. Hervant. M. Genova. M. Tavins. M. Hill. Hamilton. A. Stony Creek. M. Miller. Hamilton. A. Stony Creek. M. Sattler. M. Taylor. M. Armstrong. M. Singh. M. Fife. M. Forrester. M. Mantha. M. Hadfield. M. Campbell. M. Gates. M. Gretzky. M. Gretzky. M. Cimino. M. Gretzky. 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 Oui, 96, les noms zéros. 96 contre zéro, la motion est adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Qu'il soit résolu, que le projet de loi soit adopté et intitulé comme dans la motion. Nous avons également une mise en voie différée pour la dernière lecture du projet de loi 10, suite du débat, donc c'était la loi édictant la loi de 2014 sur la garde d'enfants et la petite enfance, abrogeant la loi sur les garderies, modifiant la loi 2007 sur les éducateurs et la petite enfance. Sonnerie. Sous-titrage ST' 501 Madame Sanders a proposé la deuxième lecture de projet loi 10. ... 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